Genèse chapitre 6, verset 1 à 7. Je vais lire la parole de Dieu et puis nous allons commencer. Nous prêchons ce soir, c'est comment vaincre les maris des nuits et les femmes des nuits. C'est un thème majeur, un thème important. Et tout à l'heure, vous allez savoir pourquoi. Je vais lire la parole de Dieu et je vais commencer. Lorsque les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et que l'un fut né, les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et l'en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de l'avoir fait. Que la parole du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Nous prêchons sur comment vaincre les femmes de nuit et les maris de nuit. Comment vaincre les femmes de nuit et les maris de nuit. Comment vaincre les femmes de nuit et les maris de nuit. Écoutez-moi, bien-aimés du Seigneur, c'est un message qui est important, c'est un message qui est majeur et c'est un message qui touche toute la souche de la société. C'est un message qui touche toute la souche de la société. Et vous allez voir que même à l'église, même dans l'église, vous voyez, même dans l'église, les pasteurs, les mamans pasteurs, les servantes de Dieu, toutes ces personnes sont touchées par cet esprit dont je vais parler ce soir. Donc ce n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes. Malheureusement, vous savez, il y a toujours dans l'église deux conceptions, des gens qui croient en la délivrance et des gens qui ne croient pas en la délivrance. Nous nous faisons partie de ceux qui croient à la délivrance. Nous croyons à la délivrance parce que Jésus, dans la grande commission, il a demandé à ses apôtres, à ses disciples, tous ceux qui se reconnaissent de lui, voilà, de chasser les démons. Et nous croyons, voilà, qu'un chrétien peut être possédé. Alléluia. Donc quand nous parlons des maris de nuit et des femmes de nuit, nous parlons d'une réalité spirituelle, une réalité qui affecte la vie de beaucoup de personnes. Écoutez-moi, bien aimé du Seigneur, c'est une réalité, c'est un phénomène qui touche toute la terre, toute la surface de la terre. C'est un phénomène qui touche tout ce qui est homme et femme. Si vous n'avez pas la marque de Dieu sur vous, si vous n'avez pas l'empreinte de Dieu sur vous, si vous n'êtes pas couvert du sang de Jésus, Alléluia, alors ce phénomène vous touchera. Écoutez-moi, bien aimé du Seigneur, je suis dans l'introduction pour vous expliquer aujourd'hui c'est quoi un esprit de mari de nuit, c'est quoi un esprit de femme de nuit. Écoutez-moi, nous avons pris un test. Vous savez, cette conception, il y a plusieurs conceptions au niveau de l'église quand, Alléluia, quant à l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit, j'ai pris un test et c'est un test qui est connu. Vous voyez, le test de Genèse chapitre 6, verset 1 à 7, c'est un test dans lequel la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé les hommes, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, la Bible dit que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Les filles de Dieu ont pris pour femmes, les filles des hommes, et la Bible dit que, Alléluia, la méchanceté s'est accrue et c'est alors qu'il naquit des géants et Dieu, par rapport à cette méchanceté-là, Dieu a détruit la terre. Quand nous parlons de mari de nuit et de femmes de nuit, il y a trois grandes conceptions qui se dégagent. La première conception nous dit que les maris de nuit et les femmes de nuit viennent des anges, des anges qui n'ont pas gardé leurs vertus, des anges qui n'ont pas gardé, Alléluia, leur gloire, vu les filles des hommes et les anges qui se sont approchés vers les filles des hommes. Et ils ont pris les filles des hommes pour femmes, Alléluia, parce que c'est la première conception. La deuxième conception nous parle de un certain groupe de souverains puissants, Alléluia, qui se sont rencontrés, c'est-à-dire les fils de Dieu et les fils et les filles des hommes se sont rencontrés, ont eu des enfants. Et la troisième conception nous parle de la descendance de sept qu'on appelle, qu'on a appelé les fils de Dieu qui sont allés vers la descendance de Cain, qu'on a appelé les filles, Alléluia, des hommes. Et lorsque ces personnes se sont rencontrées, ça a créé ce qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit. Alléluia. Bon, vous savez, dans ces trois conceptions, je vais vous donner la conception moi qui me sier, la conception qui se rapproche à la Bible, Alléluia. Quand on parle de l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit, c'est quoi un mari de nuit ? C'est quoi une femme de nuit ? Lorsqu'on parle de mari de nuit et de femme de nuit, on parle d'esprit incubé et d'esprit succubé. Alléluia. Les incubés, ce sont des esprits, ce sont des démons, Alléluia, qui se couchent sur, Alléluia. Et les succubes, ce sont des esprits qui se couchent sous. Donc, vous voyez, il y a deux catégories d'esprits, voilà, des esprits qui se couchent sur et des esprits qui se couchent sous. Alléluia. Et donc, vous devez savoir que les incubés et les succubes, Alléluia, sont aussi appelés maris de nuit et femmes de nuit. Alléluia. Quant à la première conception, où on parle de la conception des anges, c'est une conception que moi, je ne partage pas trop. Pourquoi ? Je ne partage pas trop cette conception parce que la Bible est claire. Quand vous lisez la Bible, on va prendre la Bible en Matthieu chapitre 22. Alléluia. Matthieu chapitre 22. Je vais lire et je vais expliquer. Je vais poser le thème. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Quand vous lisez la Bible en Matthieu chapitre 22 à partir du verset 30, voici ce que Jésus dit. Jésus dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Notez ça bien. Matthieu chapitre 22 verset 30. Jésus dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, Jésus dit encore en Luc chapitre 24. En Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 verset 39. Jésus dit qu'un esprit n'a ni os ni chair. Voilà. Il dit Voyez mes mains. Luc chapitre 24 verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. En réalité, de quoi le Seigneur parle? Vous voyez, ici, dans la première conception, quand on parle des maris de nuit et des femmes de nuit, je vous ai dit que la première conception, Alléluia, les hommes qui en parlent, ils tirent cette conception-là du lit de Noc. C'est un livre apocryphe qui n'est pas utilisé. Quand vous lisez le lit de Noc, vous pouvez trouver ça sur Internet. Le verset 7 du lit de Noc nous dit que des anges sont descendus et ils ont couché avec les filles des hommes. Alléluia. Parce qu'ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Amen. Et lorsque les anges sont descendus et que ces anges ont couché avec les filles des hommes, Alléluia, c'est ce qui a créé les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est la race des néphiliens qu'on appelle les géants. Alléluia, les fils d'anak. Et ces personnes-là, c'est eux qui sont à l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit. Vous voyez, dans les deux versets que j'ai pris, pourquoi je ne suis pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que dans les deux versets que j'ai pris, Jésus dit à Matthieu chapitre 29 verset 30 que les anges ne peuvent pas se marier. Les gens sont asexués. Ils n'ont pas de sexe. Vous voyez, quand on parle des anges, j'aurai l'occasion de vous enseigner sur le mystère des anges. Quand on parle des anges, on ne parle pas des anges aux féminins. Alléluia. Voilà. Les anges n'ont pas de genre. On ne dit pas une ange ou un ange. Les anges, on parle d'eux aux masculins. Donc, Jésus dit, il réaffirme que les anges sont asexués. Alléluia. Jésus réaffirme que les anges sont asexués et il va loin. Lorsqu'il prend Luc chapitre 24 verset 39, il dit un esprit n'a ni os ni chair. Parce que quand vous lisez la Bible, je vais revenir sur le livre d'Hebreu. Hebreu chapitre 1 verset 14, la Bible dit que les anges sont des esprits créés par Dieu. Des esprits créés par Dieu qui exercent un ministère pour les hommes. Les dieux, Hebreu chapitre 1 verset 14, dit les anges sont des esprits alors, Alléluia, créés par Dieu qui exercent un ministère pour les hommes. Donc, si les anges sont des esprits, Alléluia, comment alors les anges viendront prendre les filles des hommes pour épouses. Amen. Mais voici ce que les gens disent. Les gens disent quoi. Les gens disent que quand on prend le livre de Genèse chapitre 19, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, lorsque les anges ont visité Lot et sa famille à Sodome et Gomorre, Alléluia, les anges ont pris une apparence corporelle. Les anges ont pris une apparence corporelle. Alléluia. Et donc, si les anges peuvent prendre une apparence corporelle, ça veut dire que les anges aussi peuvent avoir des rapports sexuels. Écoutez-moi, là encore, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord pourquoi. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de théophanie, Alléluia, la théophanie qui est l'apparition des anges, qui est l'apparition du divin, lorsqu'on parle de théophanie, Alléluia, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît, invitez vos amis, taguez-les. Lorsqu'on parle de théophanie, un ange ne peut pas prendre une apparence humaine sans l'autorisation de Dieu. Je veux que vous notez ça. Un ange ne peut pas prendre une apparence humaine sans l'autorisation de Dieu. Pour qu'un ange prenne une apparence humaine, il doit avoir absolument l'autorisation de Dieu. Donc, lorsque les anges sont dans une mission confiée par Dieu, c'est à partir de ce moment-là qu'un ange peut prendre une apparence humaine, l'apparence humaine. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous allez voir en Jean chapitre 10, Jésus dit quoi? Jésus dit qu'il est la porte des brébis. Celui qui ne rentre pas par la porte des brébis, c'est un voleur. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Jésus dit en Jean chapitre 10, je vais prendre ça, je vais lire pour vous, voilà, pour qu'on soit clair, pour vous donner le sens de ma pensée. Il dit quelle est l'origine? Aujourd'hui, je vous parle de l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit. Quelle est l'origine des maris de nuit et des femmes de nuit? Vous allez comprendre. De qu'en disent que les maris de nuit et les femmes de nuit, leur origine viennent des anges qui sont descendus sur la terre, qui ont pris les filles des hommes, qui sont sortis avec elles et c'est cette race-là qui a l'origine des maris de nuit. Alléluia. Jésus dit quoi? Voici ce que Jésus dit en Jean chapitre 10. Jésus dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergérie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brébis. Le portier le ouvre et les brébis entendent la voix et il appelle par le nom des brébis. Vous voyez, en réalité, qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus dit ici qu'un homme, un esprit, Alléluia, ne peut pas se manifester véritablement sur la terre si cet esprit-là, Alléluia, ne prend pas un corps et même si cet esprit-là ne prend pas un corps pour se manifester. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il était obligé de venir sur la terre par Jésus-Christ, se former un corps par Jésus-Christ, Dieu a été obligé de venir par le Seigneur de Marie. Alléluia. Donc, un esprit, pour qu'un esprit se manifeste sur la terre, Alléluia, mais pleinement, c'est-à-dire que dans toutes ses activités, dans toutes ses attributs, ça dit sexuels, et toutes ces choses, émène cet esprit-là émène de manière permanente. C'est-à-dire que si un esprit veut se manifester sur la terre de manière permanente, je ne parle pas de manière occasionnelle comme Dieu l'a fait à la visite que Dieu a rendue à Abraham, voilà, dans les champs du Mamre, de manière occasionnelle, où par la théophanie, Dieu a pris un corps, il était avec des anges, rendre visite à Abraham, manger avec Abraham de manière occasionnelle, je vous parle de manière permanente. Si un esprit veut se manifester de manière permanente, c'est-à-dire s'il veut manger, s'il veut boire, s'il veut aller au de manière permanente, cet esprit, il doit pouvoir prendre un corps. C'est pour ça que Jésus dit celui qui ne rentre pas par la porte, c'est-à-dire que celui qui n'est pas conçu par une femme, qui ne vient pas au monde par une femme, c'est un brigad, c'est un voleur. Jésus voulait dire quoi ? Jésus voulait dire que Satan, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu comme Jésus est venu, mais il est rentré, alléluia, dans l'homme, au travers du, il a manipulé Adam et Ève, alléluia, au travers de la convoitise, et il est entré en eux au travers du péché. C'est pour ça que Jésus dit en Matthieu chapitre, en Jean chapitre 10 à partir du verset 1 à 2, que le diable est un voleur, le diable est un brigand, parce qu'il a contourné les règles. Écoutez-moi, pourquoi Jésus le dit ? Jésus le dit parce que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que Dieu a donné la terre aux hommes et le ciel appartient à Dieu et la terre est le champ de juridiction. Ce sont les hommes qui commandent. Donc, vous ne pouvez pas venir sur la terre et vivre comme un homme, alléluia, sans que vous ne naissez d'un homme et d'une femme. Amen. Donc, à partir de là, à partir de ce verset, de ce verset de Jean 10, alléluia, moi, vous voyez, ce sont des conceptions. Il y a une conception, comme je vous l'ai dit, qui dit que ce sont les anges et cette conception se base sur le livre d'Enoch. Voilà, les anges qui ont pris une forme corporelle parce qu'ils ont été séduits par les filles des hommes. Ils ont quitté le ciel, ils sont venus habiter avec les filles des hommes, alléluia, de manière permanente. Ils ont eu des enfants qui ont été des géants. Parce qu'ici, vous savez, quand on parle de géants, on ne parle pas forcément de géants en termes de taille, on parle aussi de géants en termes d'esprit, en termes de caractère, alléluia. Donc, je vais dire une chose, je vais dire que pour moi, c'est une conception que beaucoup d'hommes de Dieu partagent, c'est une conception que beaucoup de personnes partagent. Mais pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette conception parce qu'un esprit, un, n'a ni os ni chien et de deux, je ne suis pas d'accord parce que Jésus dit que les anges n'ont pas de sexe, alléluia. Il dit au ciel, nous n'allons pas nous marier. Ça dit que le mariage est sur la terre. Mais quand on va aller au ciel, même quand tu as ta femme sur la terre, au ciel, vous allez être comme des frères. Alléluia. Et donc, vous voyez, quand on parle de fils de Dieu, les fils de Dieu, ce ne sont pas une connotation qui ramène obligatoirement et forcément aux anges. Parce que quand tout, on va prendre Hébreu, on va prendre Hébreu, voilà, Hébreu chapitre 14, on va prendre Hébreu, on va prendre Hébreu, voilà, Hébreu, pardon, chapitre 1, prenez Hébreu chapitre 1, l'origine des maris des nuits et des femmes des nuits. Ils sont en train de poser leurs fondements pour que, voilà, Hébreu chapitre 1, on va lire le verset, Hébreu chapitre 1, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Vous voyez, il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pardon, Hébreu chapitre 1, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, au verset 2, il dit, dans les derniers temps, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux célestes, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent, que le leur, au verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, écoutez, notez ça bien, au verset 5, il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, écoutez, Dieu n'appelle pas les anges fils, Dieu appelle les anges serviteurs, Alléluia, quand les gens disent que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, Dieu, vous voyez, hébreu chapitre 1 verset 5 est clair, il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, non, Dieu n'appelle pas les anges fils, Dieu appelle les anges serviteurs, ce sont les hommes, au travers de Jésus-Christ, que Dieu appelle fils, Alléluia, et donc vous voyez, je ne suis pas trop d'accord quand ceux qui disent que lorsqu'on parle que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, ce sont les anges, je ne suis pas d'accord parce que Dieu n'appelle pas, vous voyez, Hébreu 1 chapitre 5, Hébreu chapitre 1 verset 5 est clair, Dieu n'appelle pas les anges fils, Dieu appelle les anges serviteurs, vous voyez, et d'autres utilisent encore, vous voyez, le verset de Jules chapitre 1 verset 6 vous dit que les anges n'ont pas gardé leur gloire jusqu'à ce domaine, non, les anges qui n'ont pas gardé leur gloire, Alléluia, faire référence aux anges qui n'ont pas gardé leur position dans le ciel, mais qui se sont rebellés, qui ont été chassés, donc moi je ne suis pas d'accord que ce sont les anges qui sont venus coucher avec les femmes et puis après ça créé ce qu'on appelle les maris des nuits et les femmes des nuits, ça créé ce qu'on appelle les incubes et les succubes parce que pour moi, comme Dieu l'a dit, Jésus l'a dit de sa bouche, un ange n'a pas de sexe et si un ange n'a pas de sexe, comment un ange va venir prendre un corps pour goûter au sexe, le sexe est un cadeau que Dieu a donné aux hommes pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir procréer, quelqu'un dit Amen, batagez, mettez le coeur, voilà, et donc si ce n'est pas les anges, Alléluia, c'est quoi alors le mari des nuits et la femme des nuits, c'est quoi, quelle est l'origine de cet esprit-là, Amen, comment comprendre lorsqu'on parle d'un mari des nuits et d'une femme des nuits et des femmes des nuits, alors comment est-ce qu'on peut définir ça, vous allez prendre la Bible dans le livre de Lévitique chapitre 20, voilà, Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 20, partagez, mettez le coeur s'il vous plaît, c'est un message qui est important, Amen, aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts dans les foyers, il y a beaucoup de dégâts dans les familles, il y a beaucoup de dégâts parce que les maris des nuits et les femmes des nuits sévissent, partagez, mettez le coeur, voyez, Lévitique chapitre 20, verset 27, prenez la parole de Dieu en Lévitique chapitre 20, partagez, mettez le coeur s'il vous plaît, voici ce que la Bible dit, la Bible dit que si un homme ou une femme, notez bien, si un homme ou une femme ont en eux un esprit de mort, si un homme et une femme, Alléluia, si un homme et une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux, ici le Seigneur veut dit quoi ? Ici le Seigneur veut dire que en réalité, les esprits peuvent posséder un être humain, les esprits peuvent posséder un être humain, et vous savez, lorsqu'on parle des esprits, on parle des démons, les démons peuvent vivre dans un être humain, dans un corps humain, et lorsqu'un démon entre dans un corps humain, le rôle de ce démon là, Jésus l'a défini en Jean chapitre 10, verset 10, il a dit que le diable est venu voler, égorger, le diable est venu détruire, le diable est venu voler, égorger, détruire, et donc, voyez, lorsqu'un esprit rentre dans un corps humain, il tient la volonté de la personne captive, et lorsque la volonté de la personne est captive, alors, celui qui est possédé par cet esprit là, il fait la volonté, alléluia, de cet esprit là, et vous savez que le rôle des démons, c'est de pervertir les voies de Dieu, pervertir les voies de Dieu, c'est le rôle des démons, c'est de pousser les hommes à pécher, c'est de pousser les hommes à s'éloigner de Dieu, voyez, quand Dieu dit, par exemple, que les hommes doivent se marier, les démons diront que les hommes ne doivent pas se marier, les hommes doivent vivre dans l'impudicité, les hommes doivent vivre dans la fornication, le diable poussera les hommes à s'éloigner de la parole de Dieu, c'est là le rôle des démons, partagez, mettez les cœurs, et donc pour moi, là où nous parlons d'un esprit de mari des nuits, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, pour moi, là où on parle d'un esprit de mari des nuits, là où on parle d'un esprit de femme des nuits, alléluia, voilà, on parle des esprits, alléluia, qui possèdent des êtres humains et qui les poussent à accomplir des choses, à accomplir de la perversion, à bloquer les mariages, ce sont des esprits des féticheurs, des esprits des marabouts, ce sont des esprits des sorciers, alléluia, ce sont des esprits, alléluia, ce sont des esprits de famille, des démons de famille, des adorations de famille, là où nous parlons de mari des nuits et de femme des nuits, c'est un esprit humain de sorcellerie, ce sont des esprits qui possèdent des sacrificateurs vivants ou morts, alléluia, je vais dire quoi, je vais expliquer, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît, vous êtes en train de parler de quelque chose qui est important, donc partagez, mettez les cœurs, Amen, voilà, donc vous voyez, là où on parle, parce que je fais ce constat, pourquoi j'ai dit que je n'étais pas d'accord pour moi, lorsqu'on disait que les anges sont descendus pour coucher avec les femmes, parce que depuis que je fais la délivrance, alléluia, je n'ai jamais vu une personne possédée d'un esprit de mari des nuits, des femmes des nuits qui dit que lui, c'est un ange, alléluia, parce que les gens disent quoi, les gens disent que, que Dieu a bloqué cette catégorie d'anges-là, les anges-là, il les a bloqués, de sorte que les autres anges qui sont là ne font plus ça, Amen, et donc pour moi, si ces anges, s'il y a des anges qui peuvent coucher avec les hommes, les autres anges vont le faire, pourquoi est-ce qu'une catégorie va être bloquée et une autre catégorie, non, écoutez-moi bien aimé du Seigneur, je fais la délivrance et ça fait plus de 10 ans que je fais la délivrance, voilà, et dans la délivrance, à chaque fois que je fais la délivrance, les maris des nuits et les femmes des nuits, ces esprits-là se sont manifestés comme des esprits des marabouts, des esprits des féticheurs, des esprits des sorciers, voilà, vous allez voir quand j'ai fait la délivrance, vous allez voir que c'est quand je demande c'est qui, non, je suis son mari, voilà, l'esprit vous dira que c'est son oncle ou je suis sa tante ou encore l'esprit vous dira que je suis telle personne, donc en réalité, ce sont des esprits de famille qui se manifestent, c'est l'esprit de la sorcellerie qui se manifeste, écoutez-moi, je vais vous donner un témoignage avant de continuer, vous voyez, il y a une femme, c'était en Côte d'Ivoire, qui habitait une cour commune, alléluia, et dans la cour commune, il y avait un sorcier qui était dans la cour commune et ce sorcier-là, toutes les femmes qui venaient habiter là-bas, ils visitaient ces femmes-là, ça veut dire que la nuit, vous savez, les sorciers ont la possibilité de faire ce qu'on appelle le voyage astral, ça veut dire, ils ont la possibilité de sortir de leur corps, parce que là où on parle, pourquoi on dit un esprit humain de sorcellerie, c'est pour dire qu'il y a l'esprit de l'homme, vous voyez, le livre de Proverbe dit que la conscience dans l'homme, il y a la lampe, il y a l'esprit de l'homme, vous voyez, et donc quand on parle d'esprit humain de sorcellerie, on parle de quelqu'un qui pratique la sorcellerie et lui-même, il sait qu'il pratique la sorcellerie, lui-même, il sait qu'il fait la sorcellerie, à partir de ce moment-là, on parle d'esprit humain de sorcellerie, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, je vous parle aujourd'hui de l'origine de mari de nuit et de femme de nuit, c'est un thème qui est important, c'est un thème qui va aider plusieurs personnes, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des fils, des fibromes, des myomes, aujourd'hui, il y a des femmes qui font des fausses couches, aujourd'hui, il y a des femmes qui font de mariage en mariage, il y a des femmes qui sont à la cinquième mariage, à la quatrième mariage, à la sixième mariage, ce thème-là, c'est pour mettre fin au cycle démoniaque, c'est pour briser cela, il y a des femmes qui ont des difficultés, vous voyez, elles sont belles, mais les gens, quand elles rencontrent quelqu'un, elles vont parler avec la personne, la personne va la cotiser pour peu de temps, la personne va partir, vous voyez, je vous parle d'un message qui est important, un message qui va aider votre vie, c'est pour cela que vous ne pouvez pas regarder ce message sans partager, sans inviter les amis, invitez-les, s'il vous plaît, pour que Dieu puisse toucher, pour que, vous savez, lorsque un message est donné, le besoin du peuple de Dieu, c'est ça, vous voyez, lorsqu'un message est donné, ça veut dire que Dieu veut utiliser ce message-là, il y a un ministère angélique qui est libéré pour ce message afin d'apporter des bénédictions, je vais dire quoi, je vais dire que sûrement après ce message, il y aura des gens qui vont se marrer, je vais dire que sûrement après ce message, il y aura des femmes qui vont enfanter, je vais dire que sûrement après ce message, les kiss vont tomber, les fibres vont tomber, il y aura des gens qui seront délivrés des esprits de pornographie, des esprits de masturbation, Dieu par sa puissance, Dieu par sa grâce va apporter la délivrance parce que la distance n'est pas une barrière, vous savez la distance n'est pas une barrière donc partagez, mettez le coeur, donc écoutez-moi le bien-aimé du Seigneur, je disais que cet homme-là, toutes les femmes qui rentraient dans la cour, dans la cour commune, cet homme-là, il attendait la nuit et il partait coucher avec ces femmes-là spirituellement, il laissait sa sémence dans ces femmes-là, vous voyez, et donc il y a une jeune chrétienne qui est rentrée dans la cour, qui est venue habiter dans la cour et le sorcier comme à son habitude, il voulait aller coucher avec la dame, mais cette fois-ci quand elle est partie, il a vu quelqu'un qui était géant, voilà, qui était habillé en blanc, qui lui a dit, tu peux toucher toutes les femmes de la cour mais cette celle-là, tu ne peux pas la toucher parce qu'elle m'appartient, vous voyez, donc le sorcier n'est pas pas chrétien, le matin se réveille, il va vers la, et l'esprit lui a dit, Jésus lui a dit, tu vas le matin et tu vas t'excuser, tu vas présenter tes excuses et tu vas pour que la dame prie pour toi afin que tu sois sauvée sinon tu vas mourir, donc le matin, le sorcier-là, il va voir la jeune fille pour lui dire, bonjour, voilà, je ne sais pas, mais je suis venu te présenter mes excuses parce que la nuit, je voulais coucher avec toi mais il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel, Alléluia, qui m'a dit que je ne peux pas coucher avec toi parce que tu es sa protégée et vraiment, je suis venu te demander pardon, donc j'ai l'habitude de faire ça ici dans la cour mais je n'ai jamais eu ce problème-là, c'est la première fois que j'ai eu ce problème, donc je vais te dire quoi à quelqu'un ? Je vais dire à quelqu'un que généralement, ce sont les esprits des sorciers, généralement ce sont des esprits des marabouts, généralement ce sont des esprits des féticheurs, généralement ce sont des adorations de famille, si dans vos familles il y a une adoration des eaux, si dans votre famille il y a une adoration de forêt, si dans votre famille il y a une adoration de pitons, vous voyez, le sacrificateur, c'est-à-dire que celui qui est à l'autel de ces adorations-là, son esprit, Alléluia, l'esprit de famille va entrer dans cette personne et alors cette personne-là sera le mari de nuit ou les femmes de nuit de plusieurs, vous savez, là où nous parlons de mari de nuit et de femme de nuit, ce sont des esprits hémafrodites, c'est-à-dire mari de nuit peut se transformer en femme de nuit et les femmes de nuit peuvent se transformer en mari de nuit parce que vous allez voir qu'il y a des hommes qui ont des mari de nuit, c'est-à-dire il y a des femmes qui ont des femmes de nuit, Alléluia, je vais dire quoi ? Je vais dire qu'il y a des hommes qui ont des mari de nuit, c'est-à-dire de la même manière, là où on parle des mari de nuit, les femmes ont des rapports sexuels en rêve, c'est-à-dire que vous voyez, elle est donc en rêve, le matin, elle est mouillée, sa couche est mouillée, elle a des sensations, Alléluia, le matin, elle peut même sentir des douleurs au niveau de son sexe, Alléluia, le matin, elle peut même sentir des griffures sur son corps, Alléluia, et vous allez voir et même que c'est une réalité réelle, parce que vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que la science nous dit ? La science nous parle de rêve érotique, vous voyez, la science nous dit par Sigmund Freud que lorsque vous contemplez une femme, lorsque vous regardez une femme, lorsque vous l'admirez, si vous partez dormir, vous pouvez avoir l'image de cette femme-là et puis avoir des rapports sexuels avec un rêve, c'est un rêve érotique, ça n'a rien à voir. Non, vous savez, ça ne peut pas nous convaincre, les rêves érotiques ne peuvent pas nous convaincre, parce que moi, j'ai fait la délivrance de plusieurs femmes, Alléluia, qui m'ont expliqué, Alléluia, le matin, le matin, Amen, elles m'ont expliqué qu'après avoir eu des rapports sexuels avec le mari de nuit, Amen, elles avaient des douleurs dans le sexe, Amen, c'était si comme elles avaient eu des vrais rapports sexuels, j'ai fait des délivrances avec des femmes qui voyaient même, Alléluia, qui avaient la possibilité de voir le mari de nuit, donc je vous parle d'une réalité qui est hautement spirituelle, je vous parle d'une réalité qui tient beaucoup de vie, écoutez-moi, aujourd'hui, il est prouvé qu'une femme, sur dix femmes, il y a sept femmes ou sept hommes qui ont des maris de nuit et des femmes de nuit, regardez le ratio, je dis, s'il y a un ratio de dix personnes, il y a sept femmes ou sept hommes qui ont des maris de nuit et des femmes de nuit, donc sûrement, toi qui m'écoutes ce soir, si tu n'as pas fait la délivrance, sûrement, tu as un mari de nuit ou sûrement, tu as une femme de nuit, écoutez-moi, bien-aimé du Seigneur, je dis, toi qui m'écoutes ce soir, si tu n'as pas fait la délivrance, sûrement, tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, donc, voyez, quand on parle de ce phénomène-là, beaucoup de personnes disent, voyez, ceux qui n'ont pas la grâce, ceux qui n'ont pas l'omption pour faire la délivrance, voyez, ces personnes-là disent, non, on n'a pas besoin de faire la délivrance, mais vous allez voir, ils sont même pasteurs, ils ont déjà divorcé au moins deux fois, mari de nuit et la femme de nuit sont des réalités spirituelles tangibles, ce sont des réalités spirituelles tangibles, c'est une réalité, alléluia, et au-delà même de la réalité spirituelle tangible, c'est une réalité physique, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui en souffrent, amen, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, lorsque, j'ai déjà fait la délivrance de plusieurs femmes, amen, voilà, un témoignage d'une femme, ça m'a marqué, un pasteur marié à une servante de Dieu, et le pasteur quitte la servante de Dieu parce que le pasteur m'a dit à moi, je lui ai dit, mais non, homme de Dieu, fais la délivrance de la dame, il m'a dit, non qu'il ne peut pas, il m'a dit que le mari des nuits est tellement fort, il est tellement puissant, que lorsqu'il couche avec le mari des nuits, il ne sent pas ses membres inférieurs, lorsqu'il couche avec sa femme, il ne sent pas ses membres inférieurs, et toutes les fois qu'il couche avec sa femme, il tombe malade, voyez, c'est deux, je vous parle d'un couple de serviteurs de Dieu, parce qu'il n'avait pas l'omption nécessaire pour faire la délivrance, il y en a beaucoup, vous savez, beaucoup de foyers aujourd'hui sont détruits par ces choses-là, donc je vous parle de cette réalité-là, Dieu veut vous aider, le Seigneur veut vous aider, écoutez-moi, bien-aimé du Seigneur, Dieu veut vous, sûrement tu es là ce soir, et sûrement peut-être que c'est la situation que tu vis, tu passes par des moments difficiles, partagez, mettez les cœurs, tu passes par des moments de souffrance, par des moments de difficulté, les gens ne te comprennent pas, voyez, et là j'avance, les gens disent, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas marié, partagez, mettez les cœurs, ou à chaque fois que tu te mets en ménage, il y a une difficulté, ou à chaque fois, lorsque tu tombes enceinte, il y a ce qu'on appelle des fausses couches, parce qu'écoutez-moi, les maris de nuit peuvent aller jusqu'à avoir ce qu'on appelle des enfants spirituels, voyez, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des enfants spirituels, il y a des gens qui ont deux enfants, trois enfants, souvent même quatre enfants avec des maris de nuit, alléluia, voilà, ce sont des choses que je vais expliquer, aujourd'hui, j'explique l'origine pour que vous puissiez comprendre, demain, je vais rentrer dans les portes d'entrée, voilà, aujourd'hui, j'explique l'origine pour que vous puissiez comprendre, je vais rentrer dans les portes d'entrée demain, donc, les maris de nuit sont une réalité, là où on parle de maris de nuit, amen, si tu dors la nuit, que tu te réveilles le matin, que tu as des couches, tu as un mari de nuit, écoutez-moi, je vais te donner encore ces témoignages, voyez, j'avais un enfant habituant dans l'église, voilà, que je dirigeais, le petit, il devait avoir dans les sept ou huit ans, amen, sept ou huit ans, et, et, il est venu à l'église, un dimanche, et le dimanche, lorsqu'il est venu à l'église, voyez, Dieu ouvre mon esprit et par une parole de connaissance, je dis au petit que je te vois en rêve et je vois quelqu'un venu coucher avec toi en rêve, amen, bon, tous ceux qui étaient dans la salle étaient un peu tournés de cette parole de connaissance, amen, et puis, j'ai commencé à faire la délivrance de l'enfant, mais l'enfant m'a dit, je lui ai dit, prends le micro et parle, l'enfant m'a dit, ça fait maintenant près de deux ou trois ans qu'un monsieur vient chaque fois la nuit, le monsieur, soit béni, apostol Koulint, et le monsieur vient coucher avec l'enfant, voyez, aujourd'hui où je vous parle, parce qu'on a commencé la délivrance de l'enfant, on était dans une cité, amen, soit béni, pasteur Guy Kouakou, aujourd'hui au moins, j'ai vu, parce qu'à chaque fois que je vous voyais, soit béni, voilà, l'enfant a cinq, il a, il doit avoir dix ans, voyez, on a commencé la délivrance, voilà, on n'a pas pu terminer la délivrance, parce que dans une cité, lorsque vous sortez des paroles de révélation comme ça, tout le monde est choqué, mais aujourd'hui, on vous parle, l'enfant là, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a devenu homosexuel ou pas, mais, voyez, il a commencé à marcher, se comporter comme une femme, or, depuis que l'enfant avait cinq, six ans, cet enfant-là, voilà, le mari des nuits venait coucher avec l'enfant, coucher avec l'enfant, cinq, six ans, amen, il y a eu encore un autre, on a fait une délivrance, je crois, il doit avoir huit ans, amen, neuf ans, mais ce petit-là, quand il est arrivé à l'église, amen, il avait, il était déjà sorti, par derrière, avec peut-être près de dix personnes par derrière, un enfant de dix ans, je crois, dix ans, dix personnes par derrière, dix personnes, écoutez-moi, je vous parle d'une réalité spirituelle tangible, d'une réalité spirituelle claire, si, faites tentation, même vos enfants, même vos, voyez, j'ai pris une servante à la maison, chez moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, et cette servante-là, avait un mari des nuits, et ce mari des nuits était son grand-père, vous voyez, je dormais, après un jeûne de 21 jours, j'étais accouché au salon, et puis, elle passait, elle passait, et puis, mes yeux se sont ouverts dans une vision, et j'ai vu quelqu'un derrière elle, un monsieur Kou, qui avait porté un habit bleu, un peu déchiré, une culotte kaki, avec des tapettes, vous voyez, avant, il y avait des tapettes qu'on appelait des pneus, voilà, pour ceux qui connaissent cette période, voilà, et puis le monsieur la suivait, des tapettes, il y avait des pneus qui la suivait, donc j'ai appelé la servante, et j'ai demandé à la servante, j'ai vu quelqu'un derrière toi, et voici la parole de ce monsieur là, et l'esprit de Dieu m'a dit que le monsieur là, qui derrière toi là, c'est ton grand-père, et c'est ton mari des nuits, écoutez-moi, quand j'ai donné cette révélation là, à la servante, elle a quitté la maison, ma maison, en laissant ses bagages, en laissant tout, elle est partie, ça veut dire, elle a dit qu'elle partait voir une cousine, un samedi, et depuis que quand elle est partie, elle n'est plus revenu, donc regardez, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre maison, qui a un mari des nuits, une femme des nuits, et cette personne là, va mettre vos enfants en danger, cette personne va mettre votre mariage en danger, parce que là où ces esprits là, se trouvent, alléluia, ce sont des esprits qui contaminent, ce sont des esprits qui polluent, il suffit simplement, voilà, que quelqu'un qui a un mari des nuits, une femme des nuits, couche un lit, ou il suffit simplement, que cette personne là, utilise des dessous, utilise des habits que vous avez porté, il peut vous mettre en contact, avec cet esprit là, il peut vous mettre en contact, avec cet esprit là, donc faites présentation, vous voyez, je parle d'un esprit, mais un esprit dangereux, alléluia, je parle d'un esprit dangereux, un esprit, vous voyez, même les serviteurs de Dieu, même les servants de Dieu, Amen, faites, je vous parle de quelque chose, qui est très, 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 très dangereux, parce que, si cet esprit là, agit dans votre vie, si cet esprit là, rentre dans votre vie, cet esprit là, va détruire beaucoup de choses, vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, Amen, qui ont leur foyer détruit, parce qu'ils n'ont pas fait la délivrance, il y a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui ont des marines des nuits, et des femmes des nuits en eux, je vous dis la vérité, Amen, et ces esprits là, à un moment donné, se manifestent, Amen, et donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer, je voulais aujourd'hui donner l'origine, je vais essayer de résumer, pour ceux qui viennent, demain, je vais parler des portes d'entrée, voilà, il y a, voilà, je veux aussi ajouter que, beaucoup d'homosexuels, beaucoup de lesbiennes, sont devenus homosexuels, lesbiennes, par des maris des nuits, et des femmes des nuits, par des maris des nuits, et des femmes des nuits, parce que, regardez, je vais donner encore un témoignage, j'étais encore à Bidjan, je faisais la délivrance, une jeune fille, elle devait avoir, 14, 16 ans, 16 ans, 17 ans, et cette jeune fille était vieille, Amen, et donc, quand on fait la délivrance, voilà, parce que, à Bidjan, j'avais un camp de prière, un camp de retrait spirituel, pardon, quand je fais la délivrance, et l'Esprit de Dieu me dit, il y a une femme des nuits, qu'il faut chasser, qui dit, aïe, elle est venue, la faire la cuire d'âme, et dans la cuire d'âme, elle dit qu'elle est vieille, mais alors qu'il y a une femme des nuits, et donc, j'appelle la petite, et je lui dis, ma petite, jeune fille, est-ce que, tu as une femme des nuits, elle me dit, ah papa, je voulais, je ne savais pas comment te l'expliquer, mais, depuis, que j'ai 9 ans, depuis que j'ai 9 ans, il y a une femme qui vient coucher avec moi, depuis que j'ai 9 ans, donc, aujourd'hui, où je vous parle, voilà, aujourd'hui, je ne t'ai pas le papa, les hommes ne me disent plus rien, voyez, elle était vierge en apparence, vierge en apparence, voilà, ça dit, elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme, mais dans le rêve, voilà, une femme venait coucher avec elle, depuis qu'elle avait ses 9 ans, depuis ses 9 ans, Alléluia, donc, je vous parle d'une réalité spirituelle qui est importante, donc, aujourd'hui, je vous ai donné l'origine des maris des nuits, des femmes des nuits, je vous ai dit que pour moi, je dis pour moi, Amen, Baka Brasata, vous voyez, oui, j'ai mon fils qui est en train de faire un cauchemar, viens, 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 My God, là où on parle de ses esprits, là, vous voyez, ce sont des réalités, vous savez, j'ai prêché ici, sur la sirène des eaux, un esprit des eaux est rentré dans mon immeuble, sans passer par la porte, elle est venue jusqu'au 6ème étage, mon voisin aujourd'hui, qui est haïtien, mon voisin aujourd'hui, qui est martiniquais, il m'appelle papa, c'est-à-dire, quand moi je suis venu dans l'immeuble, c'est le gardien de l'immeuble, il ne, il ne m'appelait pas pasteur, mais, ce qu'il a vu de ses propres yeux, l'esprit est rentré, l'esprit a versé de l'argent, au 6ème étage, a versé de l'argent, voilà, l'argent sur le 6ème étage, il y avait de l'argent qui était versé là, voilà, voilà, vous voyez, mon fils est sorti en criant, voilà, parce que lui, il était couché dans la chambre, généralement, quand je fais ce message là, je, voilà, l'esprit, en criant, l'esprit est monté, jusqu'au 6ème étage, ce sont des réalités, c'est-à-dire, on ne sait pas, parce qu'il est le gardien de l'immeuble, c'est qu'il était 1h48 du matin, c'est le Saint-Esprit tombé sur lui, et c'est lui qui a fait la commande, moi j'étais assis, je regardais, et puis l'esprit a fait, oh, et puis, la dame est quittée, ça dit, elle est montée du 6ème étage, jusqu'au 7ème, vous voyez, le vendredi, lorsqu'on devait faire la retraite spirituelle, une femme, un vêtement de vaudou, dans le tram, est venue, lorsqu'elle arrivait à mon niveau, elle a jeté son sac de vaudou, et elle m'a regardé, j'étais avec mon épouse, j'étais guidé d'équité, vous savez, quand vous avez l'onction sur votre vie, et que vous parlez de ce message, l'esprit se manifeste, vous voyez, les esprits se manifestent, donc je vais dire une chose à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un, si tu m'écoutes ce soir, je te parle d'une réalité spirituelle tangible, je te parle des faits vérifiables, des faits qu'on peut toucher, les maris de nuit, et les femmes de nuit, ce sont des réalités spirituelles, écoutez-moi bien, amé du Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés dans leur foyer, beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie, beaucoup d'enfants ont leur vie éducative détruite, à cause de ces esprits-là, et donc, vous voyez, durant ces quatre jours-là, durant ce mois, je vais parler de cet esprit-là, afin que la retraite prochaine, parce qu'on a fait une retraite merveilleuse, le ventrédit passé, on a fait une retraite glorieuse, voilà, beaucoup de personnes étaient là, et il y a eu des délivrances, Dieu s'est manifesté, les corps ont été libérés, les démons ont été chassés, vous voyez, bon, pour le moment, je n'ai pas encore l'autorisation de montrer les images, toutes ces choses, et même, vous voyez, ici, on est en France, donc, on va en faire des choses, voilà, mais, les démons ont parlé dans des corps, voilà, donc, c'est une réalité, donc, écoutez-moi bien, amé du Seigneur, je veux que demain, tu puisses inviter beaucoup de personnes, parce que demain, aujourd'hui, j'ai parlé de l'origine des maris de nuit, et des femmes de nuit, je vous ai dit que pour moi, les maris de nuit, et les femmes de nuit, n'étaient pas des anges, qui sont descendus sur la terre, qui ont couché, l'origine, ce n'est pas des anges, parce que Jésus est clair dans sa parole, il dit à Matthieu 22, verset 30, que les anges ne se marient pas, les anges sont asexués, les anges n'ont pas de sexe, vous voyez, en Luc, chapitre 24, verset 39, il dit, un esprit n'a ni os, un esprit n'a ni chair, et il dit, en Lebreu chapitre 4, en Lebreu chapitre 1, verset 4, il dit, il n'appelle pas un ange fils, il dit, auquel des anges a-t-il dit mon fils, Dieu appelle fils les hommes, Dieu appelle fils Jésus, Jésus est le premier-né, c'est à partir de Jésus, que Dieu nous appelle fils, Alléluia, et donc je vous ai dit que pour moi, les maris de nuit, et les femmes de nuit, après l'expérience des différentes délivrances, que j'ai faites, ce sont les esprits des marabouts, des esprits des féticheurs, des esprits des sorciers, Alléluia, ce sont les esprits de tous les sacerdotes sataniques, c'est-à-dire tous les sacerdotes sataniques, francs-maçons, rose-croix, tous ceux qui sont sacerdotes sataniques, tous ceux qui ont la possibilité de faire le voyage astral, tous ceux qui ont la possibilité de quitter les corps, ces personnes-là peuvent spirituellement aller coucher avec des gens, mettre leurs sémences, déposer leurs sémences, détruire, bloquer la vie des gens, écoutez-moi, et je vais expliquer ces choses en détail, donc ce soir, c'est à vous expliquer l'importance, voilà, l'importance d'avoir la délivrance, des maris de nuit, des femmes de nuit, Amen, voilà, donc si vous êtes là, je vous donne demain rendez-vous 21h30, 21h30 demain, demain je vais parler, voilà, des portes, des portes d'entrée, voilà, soit Béli, Pasteur Guy, je vais vous parler des portes d'entrée, voilà, des maris de nuit, et des femmes de nuit, et après je vais vous parler des manifestations, voilà, et je vais vous parler de comment tuer les bébés spirituels, parce que je vous ai dit que les maris de nuit et les femmes de nuit pouvaient faire des enfants, des bébés spirituels, voyez, voilà, donc si vous êtes marié à une femme de nuit, un mari de nuit, et que vous avez des enfants spirituels, ça va être très difficile, ce sont des esprits très jaloux, voyez, là où on parle de mari de nuit et de femme de nuit, on parle des esprits jaloux, Amen, voyez, ce sont des esprits jaloux, Amen, voilà, donc si ces esprits là sont dans votre vie, il n'y aura pas de mariage, parce qu'une chose c'est de vous marier, et puis une chose c'est de divorcer, voilà, si vous vous dites au mari et que vous avez divorcé, pour moi je considère que vous n'êtes pas marié, Alléluia, parce que le mariage, pour moi, quand quelqu'un est marié, c'est jusqu'à la gare, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare, Amen, voilà, donc rendez-vous demain, voilà, je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Guy Kwaku, et puis de la peau de Collins, il y a qui encore, il y a un pasteur qui est là, voilà, du prophète, pardon, du prophète Guy Kwaku, voilà, homme de Dieu, sois béni, voilà, demain, ça va chauffer, voilà, parce que, là où, quand je prêche sur ces esprits là, ces esprits se manifestent, je vais prier, voilà, Maman Julienne, que Dieu te bénisse, je vais prier, Père au nom de Jésus, voilà, pasteur ange, tous les pasteurs, soyez bénis en vos rangs, grades et qualités, Père au nom de Jésus, je te recommande, tous ceux qui sont sur ce direct, et tous ceux qui vont regarder ce direct, je peux en prendre contact sur eux, voilà, sur leurs enfants, leur maison, au nom de Jésus, si dans leur famille, une passerelle était ouverte, par rapport à des adorations de famille, par rapport à des péchés personnels, par rapport, Seigneur, à des choses qui ont fait rentrer ces esprits, et qui m'amènent ces familles, maintenant, par le, par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance de l'onction, je libère le feu, sur ce direct, au nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as ouin, afin de libérer les captifs, Seigneur, je prie au nom de Jésus, je touche, je localise, le cordon ombilical de quelqu'un, je commande maintenant, que cet esprit, lâche prise, au nom de Jésus, la seule porte de sortie, que je vous donne, c'est par la bouche, vous sentez par la bouche, par des vomissements, vous sentez par la bouche, par des cris, tous ceux qui vont regarder ce direct, si il y a un mari de nuit, une femme de nuit, qui se trouve là, que l'esprit lâche prise, au nom de Jésus, Seigneur, merci, parce que, ta main de guérison, touche, la distance n'est pas une barrière, que l'onction, Seigneur, arrive, là où ton feu arrive, le feu de l'ennemi, ne peut pas tenir, lâchez prise, et allez-vous-en, lâchez prise, et allez-vous-en, au nom de Jésus de Nazareth, je commande maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je dis vous lâchez prise, au nom de Jésus, Seigneur, merci, parce que j'appelle la restauration, j'appelle la guérison, de tout ce que l'ennemi a détruit, par les maris de nuit, les femmes de nuit, dans le corps, dans les mariages, que cela soit restauré, au nom de Jésus, soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu, soient sur vous, voilà, demain, nous allons parler, des portes d'entrée, des maris de nuit, je vous ai expliqué, c'est quoi un mari de nuit, une femme de nuit, voilà, demain, nous allons rentrer, dans les portes d'entrée, et vous allez comprendre, que Dieu vous bénisse, et que la grâce et la faveur de Dieu, soient avec vous, voilà, vous pouvez revoir le direct, c'est un direct qui est important, voilà, c'est un direct qui parle de monogie, et ça va vous donner de comprendre, comment ce phénomène se manifeste, soyez bénis, voilà, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous à la page, Christ pour toutes les nations Paris, Christ pour toutes les nations Paris, le prophète dit qu'à coup de rendez-vous demain, Christ pour toutes les nations Paris, voilà, prophète, c'est sûr, que tu seras invité à Paris, lorsque les activités seront claires, voilà, parce que, nous voyons, ce que Dieu fait sur votre vie, je suis, tu es direct, voilà, et je peux confirmer, un appel de Dieu authentique, parce que ce que je vois, c'est une vie consacrée à Dieu, voilà, quand je parle, je sens l'onction, c'est une vie consacrée à Dieu, et Dieu va encore t'amener plus loin, ce n'est que le départ, parce que, j'ai vu Dieu t'élever, voilà, au niveau des nations, j'ai vu Dieu t'élever, au niveau de la royauté, d'une onction royale, qui te donnera des prières pour des chefs d'État, pour des gens très élevés, voilà, que Dieu te bénisse, voilà, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, on a demain, shalom.